Ça y est, c'est l'hiver, il fait froid, les jours se sont raccourcis et on est tous un petit peu déprimés et fatigués. Le mois de novembre est très chargé au niveau énergétique, il se situe entre Halloween et Noël et c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à se booster. Mais on ne va pas rajouter de la déprime en ne rentrant plus dans son pantalon ou bien en arrivant complètement engoncés dans la robe qu'on a choisi pour le D-Day. Alors on va respecter trois principes fondamentaux. Le premier, c'est bien sûr l'alimentation. On est vraiment dans le pilier de la naturopathie. On fait le plein le matin en fruits et le midi et le soir, on se gorge de légumes. On peut les cuisiner de plein de manières, en soupe à la vapeur, cuit à la poêle. On rajoute bien sûr les légumineuses, les céréales, puis la viande, le poisson et ce sera parfait. En deux, bien sûr, on n'abandonne pas l'activité sportive. Même si c'est dur et qu'il fait froid, il est important de toujours maintenir un petit peu d'activité physique en marchant, en courant. On peut faire du tapis à la maison, on peut suivre des applications qui sont faites pour ça. Mais vraiment, c'est important parce que le sport va permettre à notre organisme de déclencher tout un tas d'hormones qui sont essentielles à notre bien-être. Et ensuite, le fait de faire bouger notre diaphragme, on va venir masser tous les autres organes et faciliter la digestion. Et la troisième chose, c'est de valider que vous n'êtes pas carencés. Moi, personnellement, ça fait quelques jours que j'ai cette paupière qui ne fait que sauter. Du coup, je vais aller me faire une cure de plasma de guinton. Elle me convient parfaitement bien. Elle est parfaite pour tout ce qui est organisme fatigué. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans une prochaine vidéo. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Au revoir.